Bienvenue à toutes et tous qui êtes présents dans cette salle du campus Condorcet et merci à tous les militants qui l'ont installé. Un salut aussi à celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Merci d'être là si nombreux pour cette rencontre avec David Harvey que l'Institut La Boétie a la fierté d'accueillir cette semaine pour une série de deux conférences à Paris. La première, une coupe transversale dans l'oeuvre de David Harvey, s'est tenue samedi dernier et je sais grâce à tous les messages que nous avons reçus combien elle a pu vous intéresser. Celle de ce soir est toute différente, exceptionnelle à mains égards puisqu'il s'agit d'une conversation politique et scientifique entre David Harvey et Jean-Luc Mélenchon. Un mot sur l'Institut La Boétie que préside Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet. Clémence qui s'excuse d'avoir pu être des nôtres ce soir mais qui représente la France insoumise en ce moment même au meeting de soutien au soulèvement de la Terre. Un mot donc puisque je sais que c'est la première fois pour un certain nombre d'entre vous que vous vous retrouvez à l'un de nos événements. Nous avons lancé l'Institut cette année ou plutôt en décembre 2022. Nous sommes donc tout neuf. Notre objectif est de fabriquer un lieu pour créer des liens entre les mondes intellectuels, universitaires, artistiques et politiques. Faire rayonner la pensée critique, la diffuser, la rendre accessible au plus grand nombre. Construire un lieu de production et de diffusion intellectuelle de haut niveau, utile à l'action et dont les travaux résonnent largement. Parce que la lutte politique a besoin de ce rapport avec la science, la pensée, la création et inversement parce qu'à gauche la pensée trouve son accomplissement dans l'action transformatrice. Je dois vous dire ma fierté d'être engagé dans un institut qui permet à David Harvey d'être parmi nous aujourd'hui. Je veux d'ailleurs remercier celles et ceux qui ont œuvré pour organiser cela, Manel Ménal et Antoine Salespapou d'abord, cheville ouvrière de l'Institut. Les éditeurs Nicolas Geyescaz et Sébastien Budgen aussi, dont le travail a permis de rendre accessible la pensée de David Harvey. Cécile Gintrac, enfin, que j'ai rencontré à une conférence de David Harvey, voilà 13 ans maintenant et avec qui j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui le département de géographie. Applaudissements Celles et ceux qui suivent les activités de l'Institut doivent se rendre compte que les événements et publications s'enchaînent quasiment chaque jour. Le département de géographie prend sa part à ce travail collectif mené par sept départements, bientôt huit, et par tous les chercheurs qui y participent. En écrivant des notes, en organisant des rencontres, prochainement un colloque important sur les grands projets inutiles, et bien sûr en conviant des intellectuels comme David Harvey ou Andreas Malm qui est venu fin mars et qui reviendra dès cet automne pour une autre conférence. Vous l'avez compris, le dialogue de ce soir entre David Harvey et Jean-Luc Mélenchon n'est pas un événement banal. Et je voudrais en notre nom, en votre nom à toutes et tous, dire notre gratitude à David Harvey et Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais aussi, et pour finir, avoir une pensée pour notre ami, camarade et traducteur de Paris, capitale de la modernité, le géographe Mathieu Giroux qui n'est plus. A vous la parole. A toi, Cécile, je crois, et bonne soirée à tous. Merci. Merci Alain. David Harvey a effectivement accepté la chaire de département de géographie de l'Institut La Boétie et c'est à la fois une grande chance et un grand honneur. Car David Harvey, vous l'avez sans doute lu, est le géographe le plus cité au monde et l'un des penseurs de sciences sociales les plus influents. Il a contribué à produire et à diffuser la géographie radicale marxiste qui se donne pour objectif de construire une compréhension, une théorie de la géographie du capitalisme contemporain et de ses crises et plus globalement des mécanismes spatiaux de la domination. C'est un géographe britannique mais il a commencé à lire Marx avec ses étudiants lorsqu'il enseignait à l'université de Baltimore aux Etats-Unis et il a ensuite fait sa carrière à l'université de New York où il a formé de nombreux géographes. C'est aussi l'un des plus grands spécialistes actuels de Marx et ses conférences sur le capital et les Grundris sont suivies sur internet dans le monde entier. Car il a à coeur, comme nous ce soir, la diffusion la plus large possible de son oeuvre et de celle de Marx. Samedi dernier, nous avons eu la chance de l'écouter parler de son oeuvre dans une conférence sur la géographie du capital. Il nous a raconté comment il est devenu géographe et comment à la fin des années 60 il a découvert Marx qui n'a pas cessé de nourrir sa réflexion. Il nous a expliqué que le capitalisme ne résout jamais ses contradictions et ses crises mais qu'il ne fait que les déplacer notamment en se fixant dans l'espace. Nous avons aussi évoqué avec lui les logiques prédatrices du capitalisme, les mécanismes de dépossession des populations au profit des plus riches. Nous vous invitons à regarder cette conférence qui est disponible en ligne sur la page YouTube de l'Institut La Boétie. David Harvey est un chercheur, un théoricien mais c'est aussi quelqu'un qui s'est toujours posé la question de l'action politique, des luttes urbaines. Il s'est lui-même engagé dans certaines de ses luttes et continue à le faire, ce qui est le propre de la géographie critique, une géographie qui assume son engagement. Jean-Luc Mélenchon compte parmi les rares hommes politiques actuels qui accordent une place centrale à la réflexion théorique et aux idées. Candidat à l'élection présidentielle en 2017 et en 2022 pour la France insoumise, il a réalisé des résultats historiques pour la gauche radicale en France et en Europe. A l'occasion des dernières élections législatives, il a également été à l'initiative de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, devenue aujourd'hui la première force d'opposition au Parlement français. Mais il a aussi à son actif un long travail d'élaboration théorique au travers d'une vingtaine d'ouvrages publiés, parmi lesquels on peut citer La conquête du chaos, Qu'ils s'en aillent tous, De la vertu et surtout L'ère du peuple, où il propose un renouvellement doctrinal pour la gauche en développant notamment les concepts de peuple et de révolution citoyenne. David Harvey et Jean-Luc Mélenchon ont donc eu le souhait commun d'engager un dialogue sur les outils politiques à construire face aux logiques du capitalisme et du néolibéralisme. A quelle échelle, à quel niveau pouvons-nous lutter contre la marchandisation du monde, contre la dépossession des populations ? Et donc organiser un tel dialogue, exceptionnel à bien des égards, entre l'un des universitaires critiques les plus réputés et reconnus au monde et un leader politique de premier plan pour notre camp, entre précisément dans l'objectif que nous nous sommes fixés au sein de l'Institut Labo-Essi. Créer des ponts, des allers-retours entre la pensée critique et l'action politique. On en avait un peu perdu l'habitude et je dois dire que ce soir, je crois qu'on est en plein dedans. Donc c'est une très bonne perspective qui s'annonce. Alors nous n'oublierons pas non plus de remercier Cécile Le Bourdon et Maura Paulin qui sont derrière vous et qui assurent la lourde tâche de la traduction simultanée. Donc merci à elle. Et du fait même de ce dispositif de traduction assez exceptionnel et du temps qui nous est imparti, nous ne pourrons malheureusement pas prendre de questions du public. Mais croyez-moi, toute l'équipe, en tout cas Nicolas et moi, nous avons beaucoup travaillé pour essayer de trouver des questions qui, à mon avis, seront aussi les vôtres. Voilà donc nous allons commencer sans transition sur cette première question, Nicolas. Oui, avec une première question sur Paris. David, en 1976 et 1977, vous avez passé une année à Paris dans le but de vous familiariser avec le marxisme français. Et c'était l'époque où vous écriviez ce qui est devenu votre grand ouvrage théorique, Les Limites du Capital, qui paraît quelques années plus tard, en 1982. Et Paris devient alors un objet d'étude en soi pour vous et pour longtemps, puisque votre livre, Paris, Capital de la Modernité, parait en 2002. Est-ce que vous pourriez nous dire quel rôle Paris a tenu dans votre parcours intellectuel, militant, politique et peut-être personnel ? En effet, je suis venue ici à Paris. Je suis venue au milieu des années 70 parce que, à l'époque, il y avait un groupe de sociologistes, Urma, qui développait une interprétation marxiste de la ville. Et il m'a semblé, à l'époque, que comme je commençais à être fascinée par cette idée, ce serait une bonne occasion pour moi. Donc, je suis venue ici à Paris et j'ai passé beaucoup de temps à apprendre autant que possible. Et je suis très reconnaissante de cette expérience. Mais ce qui m'a fascinée aussi, c'est que j'ai commencé à détester le Sacré-Cœur. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et je n'ai pas compris jusqu'à ce que je trouve son rôle par rapport à la commune de Paris. Et en quelque sorte, ce que j'ai fait, c'est de, tout d'un coup, commencer à travailler sur un projet. J'ai commencé à lire, à étudier les œuvres de Marx qui parlait de la commune de Paris et de ce qui s'était passé avant. Et j'ai commencé à m'intéresser au changement de format politique, le consumerisme et les rôles avec la ville. Et donc, j'ai commencé à étudier Paris. Et c'était formidable. Et je venais ici l'été. Je ne parlais à personne. J'allais à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et voilà comment je passais mes étés. Sauf que j'avais besoin d'un lieu pour habiter. Donc, pendant cette époque, j'ai commencé à connaître certaines personnes. Et comme vous le savez, les Français aiment partir en vacances pendant l'été. Donc, je me suis retrouvée avec les clés de quatre appartements à Paris. Et les instructions sur comment nourrir les chats et arroser les plants de cannabis. Donc, voilà comment j'ai passé mes étés à Paris. C'était assez délicieux comme mode de vie. Et il se trouve que la crise qu'a connue Paris en 1968, 1968, était liée au financement de la ville. Et c'était pareil qu'à la ville de New York en 1973, qui a amené la banqueroute de la ville. Et donc, je me suis dit que c'était une manière de comprendre ces caractéristiques essentielles dans les villes. Et la commune de Paris était, bien sûr, un événement formidable avec des aspects positifs, négatifs. Ce qui s'est passé après a été tout à fait horrible. Et j'ai été fascinée par cette histoire. Et c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Et comme disait Nicolas, à l'époque, j'écrivais ce livre sur la théorie de Marx. Et je voulais, en fait, rédiger un livre qui mettrait, qui ferait l'union entre l'histoire et la théorie. C'est quelque chose que j'ai imaginé encore aujourd'hui que ce soit possible. À la fin, c'était impossible. Donc, j'ai fini par écrire un livre théorique sur les limites du capital. Capital et l'autre sur Paris, capitaine de la modernité. Mais ma lecture de Marx a été affectée par ses études urbaines. Il y a eu beaucoup de textes sur Marx à l'époque, dans les années 70. Mais personne n'écrivait sur le sujet de la finance. Mais il fallait gérer les questions de finances quand on gérait la ville. On ne parlait pas d'utilisation des terres. On ne parlait pas des changements de l'organisation spatiale de la ville. Donc, il a fallu intégrer toutes ces choses dans la théorie. Et je pense que le livre « Les limites du capital » était intéressant parce que ça a étudié les questions principales de Marx. Mais regardez aussi les questions sur le capital irréel. Et bien sûr qu'encore aujourd'hui, ce qui se passe avec les loyers est essentiel. Et on revient à une espèce de théorie qui ressemble au principe de ce que Marx décrivait. Et cette expérience à Paris, c'est vraiment ce qui m'a lancée dans cette réflexion. Et donc, je suis très heureux de revenir à Paris. C'est la première fois depuis longtemps. En fait, je ne suis venue que trois fois depuis 20 ans. Donc, je suis très heureux d'être là. Et Paris, spécialement attirant aujourd'hui parce qu'il y a une alliance de la gauche. Mon Dieu, formidable. Et je suis venue pour apprendre comment faire, comment créer cette alliance. Et si je peux contribuer au travail de l'Institut, je serai ravie de pouvoir le faire. Donc, voilà pour Paris. Mon histoire à Paris. Histoire à Paris. Je suis venu à Paris. J'étais de banlieue. Enfin, je suis d'un peu partout. Je suis venu à Paris pour pouvoir être enfin incognito. C'est complètement raté. Et maintenant, je fais partie des nombreux cobayes des expériences de Mme Hidalgo. Et ça m'a permis de découvrir un nouveau thème de combat dans la lutte anticapitaliste, cher David. Le droit au silence. Nous sommes une ville horriblement bruyante. Et même des sourds comme moi arrivent à ne plus le supporter. Alors, voilà. Bon, sinon, j'ai été pas mal amoureux à Paris. Mais la ville, maintenant, pour en parler sérieusement, je la regarde avec une fascination toujours intacte. D'abord, j'étais passionné de la ville romaine. Parce qu'il y a une escroquerie dans l'histoire. César raconte la bataille qu'il a menée dans le coin. C'est pas vrai, il n'est jamais venu. C'est son lieutenant qui est venu, la Viennus. Et il s'est trompé. Il a pris Nanterre, puisqu'il ne pouvait pas savoir, pour Paris. Les Gaulois parisi étaient à Nanterre, ils n'ont jamais été ici. Et sur les îles, c'était un enclos à cheval. Ils mettaient leurs chevaux, là. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y avait des gens ici ? Pourquoi je pose la question ? Parce que David a fait un livre sur Paris, capitale de la modernité. Et il fait la démonstration absolument formidable de ce que veut dire la production capitaliste d'une ville. Là, le baron Haussmann démolit l'ancienne ville et il y construit, ce que vous savez, avec un but essentiellement capitaliste. Et avant le livre d'Harvey, on n'en avait aucune conscience. Donc on n'avait pas la démonstration de ce que c'est que la production capitaliste de l'espace. Des fois, une idée qui ensuite paraît simple devient véritablement détonatrice parce que par contagion, elle atteint plein de compartiments de la pensée. Et donc, moi, je me suis intéressé à la première modernité de Paris. Alors d'abord, j'ai pris des précautions pour savoir s'il n'en avait pas déjà parlé. Non. Le premier moment où Paris est capitale de la modernité, c'est quand arrivent deux types, un arpenteur et un administrateur romain. et ils viennent avec un outil qui s'appelle la Groma, qui est un bâton avec un rond-dessus et des plombs. Et il s'est installé entre le 172 et le 174 rue Saint-Jacques, qui est le point de départ du Cardo Maximus de Paris. Et le Decumanus Maximus, il est rue des Écoles. Donc il y a deux axes dans Paris. Et la ville moderne, c'est-à-dire la ville romaine, est partie de cet endroit. Alors vous pouvez y aller, David, aller voir ça. Il y a un marchand de pinard, là, au 174. On perd pas son temps. Bon, il n'y a rien à voir. Mais enfin, c'est toujours intéressant de savoir qu'on est sur le point le plus haut de Paris. Et cette ville, parce que c'est une ville, on retrouve d'ailleurs le module de base qui fait 150 pieds aux mains, c'est-à-dire 88 mètres, et qu'on retrouve sur tout le sol. Ce qui a une signification immédiate, c'est que soit il n'y avait personne, et donc ils ont pu suivre leur plan, et produire la ville, soit il y avait du monde, mais ils n'en avaient rien à faire, et ils les ont foutus dehors. Ça devait être des cabanes qu'il y avait là. Et ça donne la ville. Et alors, la ville de Paris est intrinsèquement, fondamentalement, une ville révolutionnaire. Parce que le premier boulevard qu'il y a eu, c'est le boulevard Saint-Michel. Et sur ce boulevard Saint-Michel, aux alentours des années 400 et des choses, vous avez eu la première manifestation de l'Antiquité. Chez nous. La garnison romaine était composée de militaires gaulois à qui on avait dit qu'il fallait qu'ils partent en Orient. Alors, faire légionnaire. Oui, elle est en Orient, non. Donc, ils ont fait une manif. Et ils ont descendu le boulevard Saint-Michel pour la première fois. Je ne vous raconte pas la suite, sinon on est là-demain. Mais la ville, je viens à ce qui m'intéresse, moi, le sujet de la production sui generis par la ville d'un type de rapport politique. Ce boulevard descend sur l'île de la cité où se trouve la cité administrative des Romains. Et donc, c'est un axe politique. Et la ville de Paris, parce que c'est une ville, va générer des formes particulières de lutte politique et de révolution. Alors, on va faire bref. La première que je vais pointer, je viens de le faire, c'est la manif. Je ne peux plus passer boulevard Saint-Michel sans y penser. Et ensuite, vous arrivez et vous allez tomber sur l'hôtel de ville. D'abord, on a passé l'île de la cité, d'accord ? On arrive à l'hôtel de ville. Là, vous avez la statue d'Étienne Marcel, 1358, première révolution citoyenne de l'histoire de France. Pourquoi révolution citoyenne ? Parce que ce n'est pas simplement une jacquerie où des hordes de paysans sortent de la campagne, les malheureux n'ayant jamais laissé aucun récit, puisqu'ils ne savent pas lire et écrire, et que ceux qui racontent leur révolution, en général, ne les aiment pas beaucoup. Vous savez que la jacquerie, par exemple, elle a duré moins que la commune de Paris, la grande jacquerie. Et on a réprimé pendant un an et demi, on continue à pendre des paysans, partout dans le pays. La révolution citoyenne d'Étienne Marcel, c'est un cas de figure tellement inouïe qu'il peut encore aujourd'hui être étudié sous la forme d'une révolution moderne. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve le phénomène de transcroissance, de la revendication fiscale à la revendication politique et à la revendication sociale. Les villes, à l'époque, sont des lieux en rupture avec le système féodal, et un monde nouveau est en train d'émerger. Bref. Étienne Marcel. Et puis après, évidemment, la grande révolution de 1789. Elle est menée, dans cette conjonction qui est très spéciale à la France, par les luttes populaires et le salariat. Le seul salariat qu'il y a à Paris, c'est celui qui est dans le quartier Saint-Antoine, et notamment, il y a l'imprimerie de papier peint qui s'appelle Réveillon. Les ouvriers de Réveillon ont été réprimés au moment, au mois de février. On en a tué 60. Et c'est eux qui, le 14 juillet, vont prendre la Bastille. La vérité est que la révolution a commencé sur les barrières de Paris, le 12 et 13 juillet. Mais là aussi, il y a des barrières. Il y a donc le dedans de la ville et l'extérieur. À chaque étape, je suis allé plus vil, mais le symbole de la royauté, la Bastille, et c'est pas vrai que c'était un endroit où il n'y avait personne, parce qu'il y avait au moins un canon qui a tué 100 personnes. Mais donc, c'est un symbole politique. La ville a généré la confrontation avec le symbole de la monarchie qu'est la Bastille et ses lettres de cachet. Et ensuite, le processus d'accélération de la révolution. Et ce sont des ouvriers qui montent les premiers, au point que Jean Jaurès dit « Eh ben, un bourgeois ! » parce que pour lui, la révolution française est une révolution bourgeoise. Et il dit, en bon marxiste bien orthodoxe, évidemment, elle est plus complexe que ça, la révolution. Mais il dit « Ben, bourgeois, même pour faire vos révolutions, il faut que ce soit les ouvriers qui s'en occupent. » Bon. Mais c'est le quartier Saint-Antoine qui descend, mais sur 50 barrières de Paris, c'est-à-dire des postes de douane, il y en a presque 40 qui sont détruits dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789. Donc l'événement politique, mais il se déduit de la forme ville. Et dans la commune de Paris, David vient de dire ce qu'il y avait en pensée, on connaît la formule de Marx, il dit « C'est la forme, enfin, trouvée de la dictature du prolétariat, ça prouve qu'il n'avait pas lu l'appel qu'avait votée la commune de Paris. » Mais la commune de Paris va mettre à l'ordre du jour la barricade dans Paris. Et c'est les premières photos qui existent en France sont une photo de barricade. La barricade s'est repérée depuis l'an 1300 et des choses. La barricade, c'est couper un réseau. Ça n'a de sens que par rapport à la ville, la barricade. Nous avons donc, là, je parlais de ma passion, maintenant c'est fini, le lien très étroit entre la forme d'organisation de la société sous la forme ville et les process révolutionnaires et politiques, dans leur forme. Manifestation, révolution, barricade, contre-pouvoir. Tout ça résulte de la ville. Rien de ça n'est possible en dehors de la ville. Les révolutions paysannes n'ont jamais abouti à un quelconque point comparable à ce qui a pu se passer avec les révolutions urbaines. C'est pourquoi Paris est le symptôme de tout ça. Évidemment, après, vous avez Paris libéré et le reste, vous connaissez. Mais ce que je voudrais souligner à cette instance, c'est que dans mon esprit, il était évident qu'il y avait non seulement un mécanisme de production de la ville. En te lisant, David, on a pu, pour la première fois, bien comprendre à quel point c'était un processus lié à la formation capitaliste. Avant, on n'avait pas ça. Beaucoup pensaient que la ville était une sorte de... Bon, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens, ils viennent tous au même endroit, ils font une ville. Non. Jamais la ville n'a été simplement un gros village. Les premières villes qu'on trouve qui ont 6 000 ans avant notre ère, elles sont en Ukraine. Il y a déjà un plan quadrillé. Donc, entre la forme ville le moment social auquel il correspond et la forme politique des révolutions urbaines, il y a une continuité. C'est en tout, il y a une unité du temps et de l'espace. Merci. Merci pour ce rappel historique. Mais justement, en fait, on en vient au monde actuel. Parce qu'on est actuellement dans une phase de rupture liée à la ville. C'est-à-dire que l'urbanisation, son expansion et la concentration dans les plus grandes villes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la métropolisation, sont des phénomènes finalement assez récents et qui s'accélèrent massivement sur ces dernières décennies. Donc, de ce fait, ça modifie entièrement l'organisation des sociétés et ça modifie aussi l'organisation politique. Et à ce titre, David Harvey, vous avez écrit qu'il y avait une mécompréhension du potentiel et de la puissance des mouvements urbains par de nombreuses personnes à gauche, c'est-à-dire les personnes qui sont en partie réunies ici. C'est-à-dire que ces mouvements urbains sont souvent situés et mis en dehors de la lutte des classes et du potentiel révolutionnaire. Et pour vous, vous dites que la révolution sera urbaine ou ne sera pas. Donc, je voulais vous demander, David, si vous pensez toujours que la révolution sera urbaine ou ne sera pas. Oui. Bien entendu, il faut une transformation radicale de toutes les facettes de la vie urbaine, une conjonction. Je sais que les deux premiers décrets de la commune étaient un, l'expansion de la question du travail dans les boulangeries et l'autre portait sur le paiement des loyers, qui était une question pour les voisins, une question de voisinage. Et pour moi, depuis le début, ce que nous montre Paris, c'est qu'on ne peut pas juste s'asseoir et se dire « bon, les ouvriers vont s'en occuper, ils vont réaliser les changements nécessaires ». Non, les gens doivent réaliser ces changements. Et à moins de décider de révolutionner la vie quotidienne de la ville, on ne peut pas révolutionner l'existant. au cours des 30-40 dernières années, qui est la période néolibérale, on a vu des mobilisations d'individus dans un contexte de compétition et ça rend la question urbaine complexe. La lutte contre la gentrification de certains quartiers, la désorganisation de la vie quotidienne dans les quartiers, nous sommes dans une situation aujourd'hui où les gens sont très mobiles, où le travail devient précoeur et il est donc très difficile de rassembler des gens autour d'enjeux urbains qui puissent les fédérer et qui puissent être au bénéfice de tous. Pour moi, il est essentiel de réfléchir à un cadre théorique qui permette de comprendre comment fonctionnent les processus urbains car il faut comprendre ces processus sans quoi il est impossible de les contrer. Or, il s'agit d'investissements dans le bâtiment, de l'environnement battu et c'est bien ce que souhaite faire le capital. mon impression actuellement, c'est que l'urbanisation est devenue, enfin, les zones urbaines sont devenues littéralement des déchetteries, des zones où on dépose et décharge. À New York, par exemple, on fait actuellement face à une crise de logements décent. il y a au moins 60 000 personnes qui ne peuvent pas se loger. 60 000 personnes qui cherchent un logement décent de manière déjà temporaire avec, en parallèle, une expansion très impressionnante de la construction mais pour fabriquer des immeubles de luxe. c'est très impressionnant. Si vous allez à New York en pleine nuit, c'est incroyable de voir le nombre de bâtiments qui n'ont pas de lumière. Et on se dit mais tous ces bâtiments et il y a 60 000 personnes qui n'ont pas de logement à côté. c'est ça qui est absolument fou. Donc, quand je travaillais sur la question du logement, mes premiers questionnements théoriques étaient de se dire en fait, si on attend que tout le monde ait un logement décent par le biais du marché, on va se retrouver avec une moitié de la population n'étant pas logée correctement et un nombre de SDF absolument incroyable. Et tout le monde m'a dit ah mais c'est terrible ça, à qui est-ce la faute ? Ah mais c'est la faute de eux là, c'est la faute de ceux qui ne se sont pas éduqués correctement, ils n'ont pas trouvé des bons emplois et on blâme les victimes. Et tout le monde a accepté ces arguments. Eh bien non, ce ne sont pas les victimes qui sont à blâmer mais c'est ceux qui ont mis en place ce système et c'est dû au lobby de la promotion immobilière. Ils ont des intérêts propres. Ils ne construisent plus que pour faire de l'argent. Ils ne construisent pas pour que les gens habitent dans les locaux. Et si je regarde ce qui se passe à New York et je vois des choses assez similaires se présenter à Paris, je constate que 60% de ceux qui se développent dans les villes sont faits par des promoteurs qui veulent en tirer un profit personnel. et il reste 40% pour que les gens essayent de vivre dignement au milieu de ces démonstrations de pouvoir impressionnants qui sont liées à des entreprises extrêmement puissantes comme Blackstone, Blackrock. D'ailleurs, vous avez fait un très bon travail avec Blackrock. Et quand on regarde cela, on se rend compte que Haussmann est un pionnier à cet égard. Il avait besoin d'institutions financières spécifiques pour créer des immobilières, des fonds. il a inventé une nouvelle structure pour le capital pour pouvoir construire la ville. Et en parallèle, il a créé une urbanisation qui crée de la compétition urbaine. Et moi, j'ai un rêve. Et si on mettait en place non pas une compétition urbaine, mais un monde de coopération interurbaine qui s'attaquerait aux changements climatiques, aux inégalités, à certains des enjeux sociaux de notre époque, pour moi, ce qui est très important et la manière dont j'ai essayé de travailler sur la théorie marxiste, c'est qu'il faut un cadre théorique que l'on pourrait apporter dans les quartiers pour parler avec les gens et leur expliquer est-ce que vous comprenez à quel point il est important d'être anticapitaliste ? Est-ce que vous comprenez que vous n'arriverez jamais à régler vos problèmes à moins qu'il y ait un mouvement anticapitaliste à même de redéfinir la ville, les règles de son urbanisation à grande échelle ? C'est ça qui me fait réfléchir. Je pense qu'il faut une initiative politique qui parle de coopération interurbaine, de développement et pas seulement concentré sur les aspects urbains parce qu'il y a un autre souci qui est faire revivre, relancer l'activité en zone rurale. Parce qu'aujourd'hui, on peut très souvent travailler dans les zones rurales puisqu'on peut travailler sur Internet. et donc pour redynamiser les zones rurales, il faut créer des fondations qui fonctionnent d'abord dans les zones urbaines et qui ensuite s'associent avec les dynamiques rurales. Et pour moi, je le répète, quand on regarde la politique étrange qui prévoit aujourd'hui et les politiques dans les zones rurales qui sont extrêmement à droite, il faut vraiment, je pense, retravailler sur une coopération avec les zones urbaines. Ce qu'a fait Haussmann, c'est qu'il était pionnier dans la reconstruction de la ville dans des termes capitalistes, avec des institutions capitalistes. La commune a essayé de s'ériger contre cela, ça n'a pas fonctionné, mais on est aujourd'hui dans la même situation, bien longtemps après, où il faut de nouveau se révolter contre le pouvoir des institutions, des structures telles que Blackrock, Blackstone, tout en redéfinissant les règles de la politique. Parce qu'à New York, il y a eu des promoteurs et ce sont eux qui ont le pouvoir sur la ville. Ils ont ce qu'on appelle, ce que je définissais, ce que j'appelais le droit à la ville. Quand je parlais de ce que c'était que le droit à la ville, ils ont dit c'est super ça et c'est nous qui l'avons et nous allons en faire notre usage pour pouvoir obtenir les gains que nous souhaitons. Donc, la question du droit à la ville, c'est de savoir qui a ce droit. Et il faut y penser en termes de lutte de classe parce que clairement les représentants politiques iront toujours du côté des promoteurs. nous devons nous élever contre cette réalité, être connectés. Merci beaucoup. Je voulais vous demander aussi, Jean-Luc Mélenchon, si cette révolution urbaine à laquelle nous assistons redéfinit pour vous l'acteur révolutionnaire. Autrement dit, est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un peuple à la faveur des mouvements sociaux ? Je pense par exemple au mouvement Occupy ou au mouvement d'accès au transport au Brésil ou encore aux manifestations qui avaient eu lieu au Liban contre la corruption. Et donc, je voulais vous demander si ces mouvements étaient le signe de l'émergence d'un peuple et si dans ce cas-là l'objectif était le droit à la ville ou finalement il y avait autre chose derrière ces mouvements. d'abord que les révolutions contemporaines ne pourront être que des révolutions urbaines pour une raison fort simple c'est que espaces non urbanisés il n'y en a plus. Je veux dire que l'écrasante majorité de la population en France par exemple c'est 80% de la population qui vit en ville et les autres vivent à ce qu'on appelle la campagne mais autrefois il y avait la campagne et la ville où était la ville là où s'arrêtait la campagne maintenant où est la campagne là où s'arrête la ville la ville a couvert toute la surface du territoire il y a en ce moment une réorganisation partielle comme l'a dit David à l'instant par ceux qui étant dans le monde rural travaillent pour la ville par télétravail mais la réalité de masse c'est 80% de la population vit en ville dans les normes de la ville alors là arrive la question qui fait de nous des harvistes ou pas c'est est-ce que nous considérons la ville comme une sorte de décor un arrière-plan en en soi ou bien est-ce que nous pensons que c'est une structure politiquement inclusive dans le prochain bouquin que j'éditerai on parle de la valeur inclusive des situations et des objets c'est-à-dire que une situation a une valeur inclusive dans un monde particulier la ville inclut dans un type de rapport particulier rapport de voisinage rapport de transport rapport de consommation mais par-dessus tout quand 80% de la population habite en ville la population ne peut produire et reproduire son existence matérielle pour utiliser les termes marxistes que en accédant au réseau collectif eau électricité etc etc qu'est-ce qui n'est pas un réseau c'est une autre question mais là j'en reste aux aspects les plus sommaires et cette relation au réseau est une relation de lutte de classe car selon que le réseau est public ou privé le rapport n'est pas le même et la relation au réseau est directement constitutive de l'accumulation du capital c'est pas seulement les bâtiments qui comptent c'est que dès que vous allumez la lumière dès que vous mettez en route le gaz ou ce que vous voulez vous êtes dans un rapport qui va produire de la plus-value car il ne suffit pas de produire il faut encore vendre l'une des forces qui me paraît la plus indicative du travail de David Harvey c'est quand il nous rappelle que le capital le capitalisme n'est pas une chose c'est un processus et si on retire du processus le moment où l'on vend donc le moment où l'on consomme eh bien on parle du capitalisme d'une manière métaphysique pas d'une manière matérialiste le capitalisme s'entend dans cette rotation dont le but est qu'elle aille de plus en plus vite tout ça beaucoup d'entre vous le savent donc nous sommes bien dans la relation au réseau à une relation de reproduction de l'existence matérielle mais à la différence d'un rapport d'exploitation de classe directe dans une entreprise vous travaillez gratuitement pendant un certain nombre d'heures pour le capital la relation alors dans l'entreprise vous avez la médiation du syndicat de la lutte la possibilité d'aller séquestrer le patron ou faire toutes les choses que vous faites quand on est syndicaliste dans une entreprise quand vous êtes dans votre rapport au réseau il n'y a aucune intermédiation entre moi et mon besoin j'ai soif la relation est binaire ouvert ou fermé vous avez un contrat ou pas vous avez payé ou bien on vous a coupé l'eau entre le robinet et moi il n'y a pas d'intermédiation s'il n'y a pas d'eau au robinet je mourrai de soif il faut prendre un exemple un peu résumé ça veut dire que le contenu des luttes urbaines est souvent un contenu terriblement radical ce qui explique pourquoi les révolutions citoyennes auxquelles nous avons assisté un sont toutes dans les villes deux partent toutes de l'accumulation d'une lutte de type écologique en général en lien avec la question de l'eau ou la question des transports et trois elles instituent le peuple c'est à dire qu'une population ou un peuplement j'ai eu une dispute avec les géographes sur le mot se constituent politiquement en entrant dans les revendications urbaines par conséquent dans la conception de la théorie de la révolution citoyenne la ville est centrale aussi centrale que l'entreprise capitaliste l'est dans l'analyse traditionnelle et donc elle fait c'est la ville qui fait émerger le peuple politique qui passe par une première phase instituante c'est nous le peuple nous sommes gilets jaunes etc etc et dans une deuxième phase qui est la phase destituante on vire les pouvoirs comment ça se fait que vous êtes encore là comment ça se fait que vous avez réussi à nous installer un réseau d'eau où il n'y a pas d'eau ou un réseau d'électricité qui marche pas etc etc souvent les luttes urbaines intègrent une dimension anticorruption qui est universelle ce que je viens de vous décrire c'est vérifier dans absolument toutes les révolutions citoyennes des 30 dernières années que ce soit en Tunisie que ce soit en Egypte que ce soit au Chili que ce soit au Soudan que ce soit même en Irak dans le cercle vert qui se trouve en face de la zone où se sont retranchés les Etats-Unis d'Amérique ça prend toujours ces formes là j'achève en disant que le mécanisme traditionnel du capitalisme pourquoi je parlais tout à l'heure du robinet Marx a longuement décrit ce qu'est l'aliénation dans le travail mais l'aliénation en ville elle est au moins aussi violente pourquoi ? parce que si je ne peux pas avoir d'eau à mon robinet de quoi suis-je dépossédé ? de moi-même pas de la culture de celui qui veut voir aboutir son objet comme c'est la tradition marxiste d'analyse c'est de moi-même de mes besoins et les besoins me constituent comme personne donc ça montre l'enracinement du process de révolution citoyenne et à chaque fois le process inverse c'est-à-dire celui du capitalisme va consister à créer de la rareté et à déposséder dans l'exploitation capitaliste dans l'entreprise on dépossède de l'objet et du fruit de son travail notamment quand on fait travailler gratuitement dans la ville on dépossède de soi-même et le mécanisme de dépossession en quoi consiste-t-il ? retirer le pouvoir les métropoles les mégapoles n'ont rien à voir avec le système qui existait auparavant de libre association des communes dans les syndicats intercommunaux raison pour laquelle politiquement nous sommes communalistes c'est-à-dire que nous croyons qu'à l'échelle de la commune un pouvoir est organisable et à l'échelle du quartier la loi prévoit d'ailleurs que les comités de quartier devraient exister partout dès qu'il y a 20 000 habitants ce qui est rarement le cas mais nous autres insoumis on ferait bien d'y penser assez souvent et pas de se réveiller au dernier moment quand il y a des municipales pour organiser les comités de quartier avant parce que c'est la structure de base de la lutte les luttes urbaines comme l'a très bien dit David et ce qui était qui est important dans l'oeuvre de David c'est que il légitime quelque chose donc vous n'avez pas idée des disputes auxquelles ça a donné lieu car je me rappelle pour ma part avoir écrit un texte en 1989 qui s'appelait la social-démocratie urbaine oublier social-démocratie ça n'avait rien à voir avec la politique sociale-démocrate ça avait à voir avec la constitution des partis socialistes qui résultaient tous de l'existence de syndicats dans les entreprises les trade union ont créé le parti le lébourg parti et ensuite dans toute l'Europe soit le syndicat créé le parti soit le parti créé le syndicat et c'est de cette manière que la classe ouvrière est devenue acteur de l'histoire nous pensions je pensais que les acteurs urbains étaient en état de créer une forme comparable d'organisation à travers les luttes de locataires et moi-même comme élu local j'ai organisé des associations de locataires ou des associations culturelles de locataires comme moyen de structurer la vie en commun et surtout de produire de la vie en commun car ce n'est pas parce qu'on est dans un réseau qu'on est proche je veux dire que souvent vous ne connaissez pas votre voisin de palier mais par contre vous connaissez 500 gugus qui vous envoient la photo de leur gâteau d'anniversaire et de la naissance de leur gosse sur Facebook que vous ne verrez jamais il faut dans la ville commencer par produire de la communauté humaine de la socialisation qui se réalise à travers l'activité politique notamment et pas seulement mais dans les villes nouvelles j'ai été témoin à la fois à Évry ou à Massy ma ville du fait que le parti et l'organisation politique étaient producteurs de liens sociaux producteurs d'identité sociale voilà ce que j'ai à dire sur ces révolutions en étant aussi bref que je peux l'être le peuple se constitue comme acteur politique dans la ville et par la ville il devient un acteur politique à ce prix la vieille je la mentionne comme ça querelle à propos des espaces urbains et périphériques a peu de sens car même ceux qui vivent dans les espaces périphériques vivent sur les normes et les intentions qui sont celles du peuple proprement urbain 81% des gens qui vivent à la campagne ne sont pas paysans ne chassent pas n'élèvent pas d'animaux et ne font pas d'agriculture ce sont des urbains comme on dit ils sont donc entièrement pris dans les revendications d'accès au réseau et c'est d'ailleurs pourquoi le mouvement gilet jaune c'est d'abord un mouvement qui naît de l'impossibilité de se déplacer et donc d'assumer la répartition nouvelle du territoire dans le capitalisme et le lieu d'assemblée citoyenne est important là c'est le rond-point c'est le rond-point qui devient le lieu où l'on délibère et on décide les actions et ainsi de suite donc à la barricade d'hier correspond le rond-point d'aujourd'hui et la projection sur le sol des réseaux facebook et compagnie qui se retrouvent comme moyen d'organisation des réseaux humains qui viennent de la ville voilà comment pour ma part je souscris à la formule d'après laquelle ou bien les révolutions sont urbaines ou bien il n'y en a pas pour la simple raison qu'il ne peut pas y en avoir d'autres merci vous m'offrez une transition parfaite puisque notre prochaine question concerne les réseaux et les infrastructures et d'après la théorie de David Harvey les infrastructures sont en effet centrales en fait dans la circulation la dynamique et la résolution des crises du capital ou leur déplacement c'est à dire que concrètement et je cite les infrastructures physiques de transport et de communication fixées dans l'espace et immobiles les ports les aéroports les systèmes de transport sont nécessaires afin de faciliter le mouvement dans l'espace d'autres formes de capital et de travail il y a donc en fait une dialectique ou une contradiction entre fixité et mouvement en fait qui est au coeur de la théorie de David et je voudrais David vous demander de revenir en fait sur ce paradoxe apparent Oui en effet le capital est une question de mouvement il faut que ça se déplace rapidement et le capital généralement se déplace de plus en plus rapidement avec des résultats intéressants pour notre vie quotidienne une de ses conséquences se trouve dans le Grundrester de Marx quand il parle de la compréhension de la richesse et il dit que les capitalistes définissent la richesse en termes de de bien plus ils ont d'argent plus ils se sentent riches mais il y a une autre mesure de la richesse c'est le temps libre et ce qui est intéressant c'est que la première forme de richesse chasse cette deuxième forme de richesse le capital consomme le temps libre quand on demande aux gens s'ils ont plus de temps libre aujourd'hui qu'il y a 15 ans la réponse est toujours non mais pourtant la technologie liée à la vie urbaine est censée nous faire gagner du temps et pourtant vous avez moins de temps alors que vous avez la technologie qui est censée vous permettre de gagner du temps voilà une des dimensions qui me semble devrait être au centre de notre réflexion comment organiser la société de manière à maximiser le temps libre pour tout le monde pas seulement pour les milliardaires qui restent à son bureau et qui appuient sur les boutons pendant 10 minutes le matin pour pour se ramener des millions de dollars pour ensuite aller passer son après-midi sur son yacht voilà une partie importante du problème le capital doit accélérer afin de de se trouver un marché pour lui-même le capital est un système expansionniste et Marx dit clairement qu'il s'agit de l'accumulation pour pour l'accumulation la production pour la production et quand on définit cela différemment cela veut dire que la croissance doit être exponentielle il faut que ça monte que ça monte que ça monte et la valeur totale des biens et services en 1950 était à peu près 9000 milliards de dollars aujourd'hui c'est 90 milliards 1000 milliards de dollars et dans 50 ans ce sera 900 1000 milliards de dollars et il faut trouver le moyen d'utiliser ce capital de façon profitable pour en tirer un profit et Marx a souligné le fait que le temps perdu dans la circulation sur le marché est un problème pour le capital et alors que de plus en plus de capital cherche à marcher ce qu'il doit faire c'est s'assurer que le temps passé en circulation est aussi proche possible que zéro c'est intéressant alors quelles sont les formes de consommation qui sont instantanées l'expérience est donc le capital commence à vendre des expériences plutôt que vendre des choses Kilibor a écrit sur la société du spectacle en 1967 je crois le spectacle les jeux olympiques la coupe mondiale tout devient spectacle et la vie urbaine devient de plus en plus une question de de spectacle instantané et la consommation des spectacles on voit l'émergence de nouvel type d'économie comme l'économie de Netflix et là il s'agit encore une fois de vendre une expérience maintenant on a des bateaux de croisière qui sont des métaphores de la vie capitaliste où deux trois mille personnes sont au service de deux ou trois mille personnes qui sont assises sur un énorme morceau de capital fixe qui se balade pendant une dizaine de jours puis qui fait sortir les gens et encore il y a d'autres personnes qui arrivent et on pose la question est-ce que c'est comme ça que vous voulez passer votre temps libre sur un bateau de croisière pour certains oui mais pour la majorité des gens tout va de plus en plus vite et bien sûr à la bourse les échanges monétaires les nouvelles technologies font que tout va de plus en plus vite et maintenant on arrive à une période où l'intelligence artificielle est déployée et ce qu'on en voit c'est que c'est qu'on a vu dans la production à partir des années 1970 alors que de plus en plus de production a été automatisée robotisée et nous avons vu un phénomène de désindustrialisation la fermeture d'usines parce que ces usines ne pouvaient pas survivre et ces fermetures dans la production et la perte de ces emplois de production a affaibli le pouvoir des syndicats ça affaibli beaucoup de possibilités politiques et les pertes d'emplois sont devenues un moyen de contrôle social on licencie on les met au chômage et l'armée de réservistes industriels croit et nous allons voir la même chose aujourd'hui avec l'industrie des services avec la venue de l'intelligence artificielle et il va falloir se poser la question à savoir comment développer un style de vie urbain qui pourra soit contrôler l'intelligence artificielle soit s'assurer que cette intelligence artificielle est utilisée de manière à être bénéfique aux gens il y a une histoire intéressante à propos de la vie urbaine quand on a vu l'arrivée des ordinateurs et l'internet qui a été une invention militaire à l'origine quand l'internet a commencé à être disponible à tout le monde beaucoup à gauche ont vu ça comme un moment d'utopie et que d'une manière ou une autre on allait pouvoir se libérer on allait pouvoir communiquer tous ensemble on allait pouvoir développer des rapports sociaux et quand on travaillait dans ce champ ce domaine dans les années 90 on était optimistes je ne sais pas combien d'entre vous sont optimistes encore aujourd'hui moi je suis très pessimiste l'expérience s'est montrée et voilà une des règles du jeu l'expérience s'est montrée a montré que quand il y a une bonne idée même à la gauche le capital va voler cette idée et le transformer en quelque chose de négatif pour le peuple mais positif pour le capital regardez comment l'internet est structuré aujourd'hui qui tire les profits de l'internet qu'est-ce que ça a fait à notre vie quotidienne je vois c'est incroyable aujourd'hui là je vois un groupe de personnes et personne et vous n'êtes pas en train de pianoter votre téléphone incroyable sur le métro à New York tout le monde est là penché sur son téléphone à bidouiller avec leur pouce plus personne ne se parle parce que voilà le mode de vie qui a été créé par le capital et on doit apprendre à avoir un rapport avec ce mode de vie alors il y a encore des manières positives d'utiliser cette technologie et je crois qu'il y aura la même chose avec l'intelligence artificielle mais tous ces mouvements tous ces changements ont besoin d'infrastructures on pense que l'internet nous tombe dessus du ciel mais en fait non il y a une infrastructure derrière l'internet il y a ces formes d'accumulation qui ont lieu et qui dépendent du développement des infrastructures on veut une société du spectacle et bien il faut construire des stades des centres de conférences des centres culturels il faut beaucoup d'argent pour construire des bateaux de croisière et les biens fixes le capital fixe est énorme et ce qui est intéressant c'est que ce capital c'est une forme de capital qui ne bouge pas voilà la contradiction le capital peut créer une forme de consommation instantanée alors que le capital fixe perdure on peut construire des aéroports on construit des ports on construit des systèmes ferroviaires et ça dure dans le temps et il y a quelque chose d'intéressant qui a été défini par Marx quand il a dit il nous faut des infrastructures et il faut que quelqu'un trouve la manière de financer et de construire ces infrastructures mais quasiment à chaque fois les premiers investisseurs font faillite parce qu'ils ne peuvent pas attendre le retour sur investissement et le résultat et c'est ce qu'on a vu avec le métro londonien dans les années 1900 les premiers investisseurs ont tout perdu les deuxièmes investisseurs sont arrivés et ils ont acheté des tunnels qui étaient déjà construits pour presque rien et ils en ont fait une entreprise très profitable c'est c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma lecture de Marx quand il a parlé de la construction des infrastructures fixes il a dit qu'il fallait des surplus de capital et de travail et ensuite cela rend possible la création d'une plus grande productivité de travail et ce travail sera tellement important qu'on va trouver on va créer un surplus de capital et de travail ce qui crée ensuite plus de surplus de travail et de capital et ça devient un cycle qui monte en spirale et Marx a dit que quand cela va trop vite il faut ensuite créer le moyen de créer du capital fixe qui n'améliore plus la productivité du travail autrement dit on construit ce qu'on appelle aux Etats-Unis les ponts vers nulle part des formes inutiles de construction et je vous demande de regarder autour de vous dans la ville et essayer d'identifier les investissements inutiles qui ont lieu et ces investissements sont là simplement pour satisfaire le capital et non pas pour répondre aux besoins du peuple donc il y a une forme d'organisation qui absorbe le surplus mais qui crée en même temps une forme de capital fixe qui perdure et les faillites n'ont pas d'importance parce que tous ceux qui ont construit ce système ces infrastructures ont créé du profit que ce soit les promoteurs les entreprises de bâtiments etc ils s'en tirent très bien même s'il s'agit d'un projet qui n'a aucun sens alors quel est un projet sans aucun sens et bien on appelle ça un symbole culturel un nouveau musée un beau musée comme un Binbao on fait travailler des architectes stars on construit des grands stades à la pointe de la technologie et puis on se demande qu'est-ce que ça a contribué à la qualité de la vie quotidienne dans nos quartiers et bien ces qualités de vie quotidienne dépendent effectivement des infrastructures on a parlé de la mobilité dans la ville c'est très important combien de fois depuis 15 ans y a-t-il eu des mouvements massifs contre la mobilité dans les villes au Brésil par exemple ils ont augmenté le prix des transports et dans toutes les villes brésiliennes il y a eu un mouvement un soulèvement contre cette hausse de prix et quand si on prenait une carte une carte mouvante qui montre les mouvements de protestation sociale des manifestations on verrait que le monde est rempli de mouvements de mécontentements mais quelque part ces mouvements ne se rejoignent pas ils ne se réunissent pas et ils ne se réunissent pas en partie parce que le capital est très malin dans sa manière de proposer des échanges aux populations le capital est aussi très malin quand il s'agit de séparer de fragmenter le public et quand possible faire en sorte que les fragments s'opposent et si cette opposition peut être basée sur une question d'ethnie de religion de couleur de peau tant mieux autrement dit le capital gère le monde de façon à se garantir que nous ne puissions pas nous réunir comme ça même si on a un peu de temps libre ce qui n'est généralement pas le cas même si on a un peu de temps libre généralement on ne réfléchit pas à la manière dont on pourrait créer des alliances politiques une sorte de vivre ensemble qui serait nécessaire pour restructurer l'urbanisation et pour faire en sorte que ces infrastructures de capital fixe deviennent utiles pour le peuple pour les gens plutôt que d'être utiles uniquement pour l'accumulation du capital construit sur un mode de vie défini par le capital c'est vrai qu'on parle de l'alignation dans la ville l'alignation des structures de vie quotidienne à cause des structures qui nous sont imposées et la bataille contre l'urbanisation doit être centrale à tout mouvement politique qui cherche une nouvelle forme d'urbanisation parce que l'urbanisation qu'on a aujourd'hui est très différente de l'urbanisation qui existait dans les années 60 par exemple alors si on arrive à le changer ah oui parce que dans les années 60 c'était une urbanisation fordiste alors si on peut passer d'une urbanisation fordiste à une urbanisation néolibérale pourquoi ne pas passer à une urbanisation socialiste c'est possible les technologies existent mais on sait que ces technologies ne seront utilisées que de façon pro-capitaliste et non pas de façon anticapitaliste et c'est là que la lutte commence entre le public le peuple et le capital et une fois qu'on a défini cette ligne de bataille comme ces positions qu'on doit prendre et bien il me semble qu'il y a des tas de possibilités qui s'ouvrent honnêtement vous allez peut-être être horrifié de l'entendre mais les quelques fois où j'ai été en Chine j'ai retrouvé des formes d'urbanisation qui étaient extrêmement originales très 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 intéressant le fruit de vraiment une création et des choses que j'aimerais bien voir importer aux Etats-Unis et peut-être même importer ici à Paris c'est ce que Macron aurait dû rapporter de la Chine plutôt que plutôt que d'une capitulation face à Xi Jinping on aurait aussi proposé il est revenu bon mais du coup vous ne le voyez pas mais en fait Jean-Luc Mélenchon prend beaucoup de notes et donc je me demandais si vous aviez du coup une réaction à cette description de l'espace-temps capitaliste et de l'utilisation des réseaux qu'a décrit David Harvey il a dit beaucoup de choses très importantes notamment sur par exemple la stratégie la stratégie de lutte contre la fragmentation des luttes et surtout le mépris du caractère urbain des luttes par les secteurs de la gauche traditionnelle et leur incapacité d'ailleurs bien mutuelle avec les syndicats pour en faire autant et ça vous donne le résultat que vous avez vu récemment jusqu'à la crise l'impossibilité de faire converger dans un même cadre l'action politique et l'action syndicale au nom de prétexte fumeux ça ne sera pas le sujet ce soir mais la question est posée je la mets de côté sur la forme de ce que serait une nouvelle forme d'urbanisation ce serait une forme qui d'abord donnerait du pouvoir aux citoyens donc ça procède aussi de la réforme des institutions et de l'organisation administrative du territoire si l'on ne veut pas rester dans des considérations d'autant plus comment dire métaphysiques que nous sommes les créatures d'un ordre du monde et comme ça mérite qu'on y réfléchisse si nous entrons dans la nouvelle époque avec les réflexes de l'ancienne période c'est à dire l'individualisation à outrance des rapports sociaux et des relations interpersonnelles il y a peu de chances qu'on arrive à avoir une vision de la démocratie qui soit réellement inclusive on appellera ça plutôt du zapping de comment dire de la consommation mais pas de la production de faits sociaux nouveaux collectifs dès lors il y a la nécessité dans l'action de transformation et dans l'action révolutionnaire d'avoir une méthode ou une ligne d'horizon à mon avis la nouvelle urbanisation et la nouvelle organisation des pouvoirs politiques doit partir de la gestion des biens communs d'intérêts généraux humains l'air l'eau le silence la beauté le savoir librement partagé etc si donc on doit se diriger vers une nouvelle forme de construction de la ville nous nous dirigerions à mon avis vers une urbanisation de type écologique j'ai pratiqué j'ai de la chance et le privilège de l'âge l'urbanisation dite socialisante à l'époque hein ou socialiste c'était lorsque les classes moyennes étaient ascendantes qu'elles achetaient leurs logements et qu'on mélangeait les logements achetés avec des logements loués dans mon canton il y avait une copropriété un programme de relogement des immigrés la tour qui était possédée par la poste la copropriété à nouveau etc etc et ce mélange faisait ville dans les conditions où premièrement le chômage était à un niveau beaucoup plus bas et deuxièmement les classes moyennes projetaient sur l'espace leurs ambitions leurs rêves leur manière de voir la vie et encourager les autres catégories sociales à penser que ce serait leur futur autrement dit vous habitiez la HLM et vous regardiez à côté votre futur le bel appartement dans la copropriété et nous faisions des circuits ronds c'est la ville neuve à Grenoble qui a ensuite donné toutes sortes de quartiers du même type où on mettait les gens en rond il y avait un espace vide au milieu avec un parc avec des arbres avec du gazon des fleurs etc tout ça a très bien marché aussi longtemps que les classes moyennes ont été ascendantes et aussi longtemps que le chômage n'a pas dévasté les populations qui habitaient dans les HLM on ne peut donc jamais dissocier la manière avec laquelle on gère l'urbanisation des conditions sociales dans lesquelles ça se fait et si nous devions aller vers une nouvelle forme d'organisation administrative des territoires sur la base de l'écologie par exemple cela nous conduirait à réformer le système des 13 régions actuelles qui ne ressemblent à rien qui n'ont aucun sens sinon l'idée de créer des territoires assez amples pour pouvoir les mettre en compétition les uns avec les autres Harvey décrit très bien tout ça en montrant comment le capitalisme crée des différences et produit les cadres pour qu'il y ait ces différences nous réorganiserions tout ça en faisant des éco-régions dont le point d'ancrage serait les bassins versants pour la gestion du bien commun le plus précieux qu'est l'eau à mon tour je voudrais introduire dans les thèmes qu'a posé David à l'instant la question centrale de la place du temps avec l'espace et comment le temps va modifier l'espace dans la physique contemporaine le temps et l'espace sont deux catégories liées le temps est une propriété de l'univers matériel et non pas un arrière-plan il m'apparaît je l'expliquerai donc et vous me lirez bientôt que le temps social est une production de l'univers social et que quand on modifie le temps social on modifie l'espace social quand on modifie l'espace social on modifie le temps à l'instant David vient de rappeler l'importance pour le capitalisme du temps zéro le temps zéro est celui où l'accélération du cycle capitaliste serait parvenue à son maximum d'efficacité c'est à dire que A devient marchandise puis devient A prime capital c'est à dire que marchandise égale argent égale marchandise ensuite et tout ça tournant de plus en plus vite est-ce que ce temps peut exister le temps zéro oui il existe c'est le temps de la transaction en trading la durée de possession d'une action si on ne compte pas le trading est tombée à 11 mois pour la France elle était de 2 ou 3 ans il y a de cela à peine 20 ans et quand on introduit le temps du trading nous tombons sur la moyenne de 22 secondes le temps de possession moyen d'une action en incluant toutes les formes d'échange c'est 22 secondes autrement dit nous ne sommes plus loin du temps zéro quand le temps est modifié le temps de la production le temps dominant qui est celui du capital il modifie tous les autres temps et jusqu'au temps artistique et culturel un plan de cinéma ne dure plus que quelques secondes il était de quelques minutes autrefois il y a un rapport direct entre l'accélération du cycle de la production capitaliste et de la rotation du capital et toutes les autres formes qui dépendent de ce cycle central c'est comment Marx voit ça et David le cite à plusieurs reprises Marx dit que le capital va vaincre l'espace par le temps alors c'est une formule qui est assez énigmatique en réalité que se passe-t-il il y a la thèse que je pose qu'il y a un espace-temps capitaliste un espace-temps c'est une idée bizarre vous connaissez tous le temps astronomique il y a eu des sociétés de l'espace-temps astronomique Pharaon allait se faire lever l'étoile de Sirius qui grâce à sa magie déclenchait la crue et la crue modifier les surfaces à cultiver donc les impôts à percevoir il y avait donc une homogénéité complète de l'espace-temps politique religieux financier etc 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 le capitalisme a créé un temps spécifique un espace-temps spécifique qui s'est détaché jusque de l'espace-temps astronomique dans la circulation du capital il n'y a ni jour ni nuit il n'y a pas de saison ni aucun des aspects qui sont liés au temps astronomique il n'existe plus qu'une chose le temps du capital et le temps d'une manière générale le temps du capital n'est qu'un rythme et c'est par le rythme la concordance des rythmes que s'établit l'harmonie dans la société qu'on constate des concordances de temps et des discordances de temps toutes les concordances de temps acquises par le capital se payent par des discordances de temps pour les citoyens exemple le cas que tu donnes souvent du flux tendu si vous faites de la production à flux tendu le résultat est qu'il y a des camions sur les routes à certaines heures partout au point que tous les autres temps sociaux sont ralentis ce sont les temps de transport et vous aurez pour les familles une dislocation du temps social puisque tout le monde ne travaille plus aux horaires et que c'est le carnet de commandes qui commande et ça vous donne le rêve du capital on travaille tous les jours toutes les nuits tous les samedis tous les dimanches sans arrêt et la rotation du capital accompagne la rotation des personnes qui sont là la demeure familiale se transforme en un hôtel restaurant avec des gens qui passent et la cité toute entière vit avec des distances variables la distance je donne toujours l'exemple de ma ville celle dans laquelle j'ai été élu longtemps la distance de Paris à Massy est de 20 km à vol d'oiseau aucun d'entre nous n'est un oiseau c'est la raison pour laquelle la distance de Massy à Paris fluctue entre 25 minutes à 4 heures du matin et 1h30 en pleine journée voire 2h à certains horaires quand il y a beaucoup de camions sur l'autoroute A6 sur les deux branches celle qui conduit à Rangis et celle l'autoroute A6 B ou A ces réalités de l'espace-temps sont toutes appuyées comme le montre David sur des infrastructures et c'est par le réseau des infrastructures que le capitalisme modifie l'espace-temps tout le monde a à l'esprit au moins l'exemple d'une carte qu'on appelle en français anamorphose si vous regardez la carte de France examinée du point de vue du TGV vous verrez que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous croyez vous savez tous que c'est une carte complètement difforme où Marseille est à 3h de Paris tandis que certaines communes qui sont beaucoup plus proches sont à 3h, 4h, 5h alors qu'elles sont en distance kilométrique plus proches la modification de l'espace-temps est ce qui a permis au capital d'organiser la mondialisation c'est-à-dire de jouer sur des écarts de capacité de transfert des coûts de production sur l'environnement ou sur la société mais comment les capitalistes font-ils pour réaliser à l'échelle du monde de la planète ce qu'ils réalisaient à l'intérieur d'une entreprise ils le font parce qu'ils ont pris la maîtrise du temps ça n'a rien à voir avec la vitesse un grand armateur m'expliquait que peu importe la vitesse de leur bateau le temps zéro est atteint par une entreprise fournie par des bateaux à quelles conditions ? à condition que le rythme corresponde c'est-à-dire qu'ils aient une concordance des temps c'est la régularité des livraisons qui fait que quand le stock est vide eh bien le bateau est là et la cargaison est arrivée et on peut fournir les machines on est donc sur un temps zéro alors que si on est sur un espace de 1000 2000 km et parfois plus voilà ce qu'est l'espace-temps capitaliste et comment moi je l'ai déduit de ce que j'ai lu dans ton oeuvre et de ce que j'ai lu aussi dans ce que vous faites vous parce qu'il ne faut pas les oublier ceux-là aussi ils font des choses j'ai presque fini la oui ben j'ai carrément fini je crois le système de la concordance des temps est certainement l'idée la plus importante qui apparaît dans le travail que je suis en train de faire avec quelques camarades pour montrer que la discordance des temps est la cause de la destruction de l'écosystème pourquoi parce que si vous mettez 10 secondes à produire 1 million de canettes et que les 10 secondes qu'il vous a fallu pour faire ça je prends n'importe quel chiffre c'est pas les bons mais qu'ensuite il faut 3 siècles pour que les canettes finissent par se dissoudre si vous produisez un sac en plastique toutes les secondes ou un paquet de sacs en plastique et qu'il faut ensuite 400 ans et bien vous voyez que c'est la discordance des temps on pourrait avoir une gestion je ne le souhaite pas mais qui rendent compatible certaines productions avec la capacité de récupération de l'écosystème c'est ce que nous avons appelé la règle verte qui au départ est une formule générale qui dit on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer heureusement personne n'est venu me demander dans quel délai parce qu'au moment où on a écrit la règle verte on n'en avait aucune idée mais on est capable de dire que par exemple aujourd'hui on peut vous dire si vous continuez à acheter tous les ans les tonnes de plastique que vous jetez dans la mer nous sommes certains qu'en 2050 il y aura plus de plastique dans l'eau de l'océan mondial que de poissons ce sera le cas pour la mer méditerranée la mer méditerranée met 100 ans à se renouveler au rythme auquel on la pollue il est clair qu'à un moment donné ça devient un égout c'est donc la discordance des temps qui va nous donner la clé c'est une bonne nouvelle je vais vous dire pourquoi parce que ça on peut le contrôler ça on peut le mesurer ça on peut le planifier on peut planifier d'abord le rythme auquel on produit dans des conditions supportables par l'écosystème et ensuite c'est interdit de produire parce que sinon on détruit l'écosystème vous voyez tous les problèmes que ça va soulever mais du moins tenons-nous à portée de main la question essentielle matérielle qui est celle du rythme voilà ce que je vais essayer de développer que je considère comme plutôt dans la continuité de ton travail à toi et j'espère que t'apprécieras merci on est extrêmement en retard on va abandonner des questions et en plus on avait prévu le plus petit nombre de questions possible à poser à ces messieurs parce qu'on se disait ils vont développer ils auront le temps et tout ça mais bon on va essayer de leur poser encore deux questions la prochaine concerne le néolibéralisme David vous avez été un historien du néolibéralisme et pour vous l'une de ses principales caractéristiques réside dans ce que vous appelez la restauration d'un pouvoir de classe sous l'égide qui s'est effectuée sous l'égide de l'État un État qui se montre comme on le sait bien plus soucieux de la liberté des grandes entreprises que des droits et du bien-être des personnes on en a encore aujourd'hui une bonne illustration avec l'actuelle des réformes des retraites qui parvient à combiner l'absurdité économique l'injustice sociale et la répression féroce et quant à vous Jean-Luc Mélenchon vous êtes depuis ces dernières décennies l'un des principaux adversaires du politique du néolibéralisme et le programme de la France insoumise marque une rupture claire me semble-t-il avec cette orientation politique donc la question que je vous adresse à tous les deux c'est sommes-nous en train d'assister à une crise d'hégémonie du néolibéralisme et est-ce que cela pourrait annoncer une rupture historique alors cela dépend vraiment de la définition du néolibéralisme la plupart des universitaires aujourd'hui interprètent le mot comme un ensemble d'idées nouvelles qui existent depuis un certain temps mais qui sont devenues hégémies au milieu d'une crise dans les années 70 et donc il y a la base idéologique des institutions des grandes institutions que ce soit la trésorerie américaine ou les banques internationales le fonds monétaire international qui sont passées de des qu'indiennes à des points de vue de de production et de et de et pour moi je suis contre cette interprétation je pense que le changement l'arrivée du néolibéralisme est arrivé dans les années 70 mais qu'il s'agissait d'un projet de classe la classe capitaliste à cette époque n'allait pas très bien dans les années 70 il perdait beaucoup de pouvoir l'opinion publique était anti-entreprise et même le congrès démocrate a passé des lois protégeant les droits des consommateurs ils ont créé l'agence de la protection de l'environnement il y a eu tout un ensemble de législations qui ont été créées qui étaient anti-entreprise anti-grosse entreprise il y a eu un mouvement anti-grosse entreprise puissant dans le monde et particulièrement aux Etats-Unis et il y a eu des soulèvements de 1968 qui avaient contribué à ce mouvement et étant donné la situation la classe capitaliste a décidé d'essayer de recréer sa dominance et si possible créer un projet de classe qui pourrait même renforcer son potentiel et ils ont fait cela particulièrement aux Etats-Unis en créant des think tanks créés par des grosses entreprises et des grosses banques et ils ont étudié même le moindre détail par exemple les frères Rockefeller qui étaient très puissants dans la ville de New York et l'université où je travaille actuellement l'université de New York était gratuite et les frères Rockefeller n'aimaient pas le fait d'être taxés pour soutenir une université gratuite et donc ils ont lancé une campagne pour s'assurer que 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 l'université deviendrait à une institution payante il y a eu une grande lutte dans les années 70 et les étudiants et l'université ont perdu et l'université est devenue une université payante donc il y a ce type de d'événements qui ont qui ont reflété dans le microcosme ce qui la transformation dans le macrocosme tous ces think tanks avec le capital le soutien des capital ont commencé à convaincre le monde que des choses pouvaient et devaient être différentes donc il s'agissait d'un projet de classe où le monde de l'entreprise et le monde du capital se sont réunis pour décider comment avancer mais ils avaient besoin d'une couverture idéologique donc ils ont ils ont choisi de d'appeler cela l'économie de l'offre contre l'économie de Keynes et ensuite ils ont créé ils ont parlé de régimes qui divisaient des politiques d'austérité sur la base de production d'offres mais qui travaillent aussi sur le processus de ce qu'on pourrait appeler le risque moral parce qu'en gros ce qu'on avait c'est une dérégulation du capital et une libérisation de la finance qui passait d'un contrôle de capital à un marché ouvert mondial et le dernier à essayer d'utiliser les contrôles de capital avec des conséquences désastreuses c'était bien sûr Mitterrand au début de son premier mandat alors que l'éthique néolibérale a été imposée sur l'alliance à l'époque donc pour moi voilà ça c'est l'histoire du néolibéralisme à mon point de vue initialement cela a réussi à rassembler un certain accord parce que clairement il y avait eu un blocage à la fin des années 60 et il fallait bien que quelque chose change et je pense que les gens voulaient bien accepter jusqu'à un certain point que le changement la transformation vers un marché ouvert ouvrait les possibilités d'entrepreneuriat et des droits individuels etc et le capital des entreprises a proposé en échange une liberté dans le champ culturel en échange d'une justice sociale et en effet c'est ce qui s'est passé les iniqualités ont grossi de façon dramatique un peu partout et en arrivant dans les années 90 le néolibéralisme se trouvait en mauvais état parce que les crises continuaient à avoir lieu et il y a eu une sorte d'accord qui a été trouvé une sorte de reconnaissance à la fin des années 80 suivant laquelle on pourrait opérer de deux manières d'abord d'une part d'un côté on pourrait réguler le dimension spéculative et financier mais les réglementations strictes voudraient dire stabiliser l'économie mais avec un taux de croissance très bas ou de l'autre côté il y avait la possibilité de la dérégularisation la privatisation de tout et dans les cercles économiques on comprenait que cela voudrait dire qu'il y aurait une croissance plus importante avec des crises financières de temps en temps des crises financières qui viendraient du risque moral et il y a eu une sorte d'accord où les banquiers pourraient faire de la spéculation ils pourraient prendre des risques avec sous-entendu le fait qu'ils seraient sauvés par les gouvernements ça s'est passé en 1987 dans les années 90 et de nouveau en 2008 c'est à dire que le néolébarisme a toujours été une question de risque moral et d'austérité pour la population mais les partenariats publics privés basés sur du capital important étaient structurés de manière à ce que le public prenait le risque et le privé prenait les profits et le consentement public a commencé à diminuer au fur et à mesure des années 90 et arrivé en 2001 le mécontentement et les mouvements anti-FMI le mouvement intermondialiste étaient croissants et c'était à ce point là qu'il me semblait à l'époque quasiment évident que les néolibéraux allaient rentrer en alliance avec les néoconservateurs pour trouver un néoconservatisme autocratique j'ai écrit sur ce sujet en disant que le néolibéralisme ne pourrait survivre que en devenant autocratique et 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 violemment qu'il fallait qu'il s'impose avec violence et c'est à peu près ce qui a eu lieu et donc quand on me demande si le projet néolibéral est et et révolu je dirais que non cela continue mais il a perdu son son légitimité sa légitimité publique on ne l'entend plus comme quelque chose de bénéfique pour la population on comprend bien aujourd'hui que ce système apporte des privilèges aux milliardaires aux 10% aux 1% les plus riches et qu'il s'agit d'augmenter les inégalités et étant donné ce manque de légitimité la seule manière de de contrôle d'effectuer un contrôle social c'est par une répression violente la fin du communisme avec la chute du mur voulait dire qu'on ne pouvait plus parler de Marx dans les années 90 sans qu'on se moque de vous on m'a dit que le marxisme était mort on me l'a dit on me l'a dit plusieurs fois et moi j'ai dit j'ai répondu que j'allais très bien que j'étais bien vivant et que j'allais continuer à faire mon travail mais que je me sentais un peu seule j'avais six personnes dans mes cours et ils étaient ils suivaient mon cours parce qu'ils avaient uniquement parce qu'ils avaient besoin d'un quelques UV supplémentaires et tout ce qui passait n'importe quoi entre Aristote ou Marx pourrait répondre à leurs besoins d'UV le marxisme a disparu en France je pense a disparu un peu partout mais en même temps il s'agissait d'une période très intéressante parce qu'en fait parce qu'il se passait des choses intéressantes dans les usines dans les usines du monde dans les années 90 pouvaient être insérées toutes directement sur le chapitre du travail la journée du travail dans le livre de Marx et c'était exactement pareil c'est à dire qu'on avait fait revenir le capital au même état que l'industrialisme de Manchester qui était critiqué dans le livre Capital de Marx donc le marxisme n'était pas si pertinent vis-à-vis des politiques des années 70 mais devenu complètement pertinent mais complètement ignoré dans les années 90 et puis ensuite il y a eu les crises en Asie du Sud-Est et les crises qui sont qui ont explosé en 2007 2008 où tous les économistes se sont retrouvés à ne pas comprendre ce qui se passait il y avait ce moment délicieux où la reine d'Angleterre a pris le thé avec les économistes de l'Académie britannique et la vieille dame leur a demandé mais pourquoi vous n'avez comment ça se fait que vous n'avez pas vu venir cette chose et ils ne savaient pas répondre et donc ils sont rentrés chez eux ils ont rédigé un rapport qu'ils lui ont envoyé six mois plus tard et ils ont dit en gros nous avons travaillé pour essayer de comprendre les fonctionnements de l'économie mais d'une manière mystérieuse ils ont raté le risque systémique et elle a dit vous avez raté quoi est-ce que vous prendriez un avion où personne n'a pensé au risque systémique et bien non bien sûr que non et donc ce qu'ils ont essayé de faire c'est de 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 excuse depuis bon moi je je fais bien les arguments que vient de développer David je rajoute un ou deux des observations que je me fais d'abord sur la misère de la prétendue science économique parce que se présenter comme une science quand on échappe au principal critère de la science qui est la prédicibilité bon ça mérite d'être dit ça mérite surtout d'être dit pour les plus jeunes d'entre vous qui font des études de science économique et qui croient à l'économétrie et que tout se met en chiffres et en plans et ainsi de suite et qui n'ont pas dans leur cours une seconde de sociologie pas une minute d'ethnologie pour ne pas pour ne rien dire du reste des arts et des sciences donc nous vivons sous la houlette de gens qui sont munis de divers catéchismes et de textes dans lesquels se trouvent des mantras qui ont une efficacité extrêmement limitée comme les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et les profits d'après demain toutes sortes de choses de cette nature qui n'ont jamais lieu et la main invisible du marché va mettre en équilibre et ça ne se produit jamais et d'ailleurs ça ne peut pas se produire parce que le système capitaliste tout entier est un système qui repose sur le déséquilibre et dans les livres de David Harvey on voit comment le système se nourrit des crises alors ça a suscité dans les années 30 des polémiques assez furieuses pour savoir si ça ça voulait dire qu'il y avait un point moyen d'équilibre et au-delà de ce point il y avait le déséquilibre puis après on reconstruisait donc ça voulait dire que le capitalisme était là pour toujours bah oui aussi longtemps qu'on le supportera car le capitalisme n'est pas un rapport économique pur ça n'a pas de sens un rapport économique pur le capitalisme est un rapport social qui permet à certains de voler du temps de travail gratuit aux autres par conséquent tant que ceux qui se laissent voler du temps de travail gratuit se laissent voler ils seront volés le 6 quelle est la limite à l'exploitation capitaliste on connaît vous connaissez la réponse quelle est la limite la résistance à l'exploitation capitaliste il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres parce qu'ils peuvent vous réduire à l'état d'esclaves si vous acceptez les chaînes et toute la mécanique capitaliste ne peut pas être autre chose qu'un système culturel qui vous convainc que c'est pour votre bien et ce mécanisme là il est décrit d'une certaine manière charmante dans une période très dure par Étienne de la Boétie qui vous accueille aujourd'hui dans le livre qui s'appelle la servitude volontaire où il explique comment l'habitude fait que alors quand ce livre est paru a été réexaminé dans les années 70 j'ai dû faire partie de ceux qui étaient horrifiés comment qu'est-ce qu'on nous dit que notre servitude est volontaire pas du tout la servitude est la responsabilité exclusive du tyran c'est absolument faux la servitude est d'abord le résultat de l'acceptation de la servitude voilà alors ce sont des paroles amères à entendre mais maintenant si on regarde le capitalisme lui-même et sa légitimité la force du capitalisme c'est que c'est un système qui va se nourrir de ses propres turpitudes peut-être m'avez-vous déjà entendu raconter cette histoire que quelqu'un m'avait expliqué quand les glaçons remonteront à la surface de l'océan ça sera terrible parce que ça voudrait dire que la quantité de flotte pèse dans de telles conditions que la couche de glace qu'il y a au fond de la flotte des océans remontera à la surface et là c'est très dangereux parce que c'est gorgé de méthane et un jour je vois une petite insertion dans un journal qui dit ah bah il y a un gars qui dit c'est formidable il flotte des glaçons de méthane on va pouvoir exploiter le méthane voilà la seule idée qui lui était venue à l'esprit alors nous vivons donc maintenant au cycle décennal habituel du capitalisme des crises décennales ça continue mais s'y ajoutent d'autres qui sont le résultat des conditions dans lesquelles le capitalisme a survécu par exemple la production d'une masse monétaire gigantesque dans la main des Etats-Unis d'Amérique ne correspondant à aucune valeur matérielle produite à tout moment la gigantesque bulle qui est l'économie dollar peut percer pour des raisons par exemple géopolitiques si la Chine et quelques autres comme ils ont décidé décident de faire leurs transactions entre eux en monnaie nationale bye bye la valeur du dollar qui était rendue nécessaire par le fait que tout le monde faisait ses transactions en dollar pour acheter tout le pétrole le si le la etc les Etats-Unis d'Amérique sont parfaitement conscients que c'est ça le risque stratégique numéro un qui leur pend au nez les Russes n'ont plus un dollar dans leur coffre quant aux Chinois tous les ans ils en vendent un peu ils en achètent un peu ce qu'il faut pour que ça s'écroule pas mais en faisant en sorte qu'au fur et à mesure la masse la masse de dollars qu'ils possèdent disparaissent de leur coffre il y en a une telle quantité qu'il y en a pour un moment mais c'est pour dire que l'enjeu numéro un est l'enjeu qui peut surgir en plus c'est la méga crise et deuxième méga crise la crise écologique personne ne sait en quoi consiste une crise climatique personne ne le sait on sait que c'est l'incertitude c'est à dire qu'on ne peut plus prévoir mais ce dont on est sûr c'est qu'elle va avoir lieu et qu'elle a déjà commencé et qu'elle est irréversible par exemple par la crise de l'eau donc à tout moment surgit une crise de l'eau la crise de l'eau c'est absolument con ça ridiculise absolument tous les pouvoirs tout d'un coup du jour au lendemain vous êtes obligés de venir avec des bouteilles d'eau ou de venir avec des camions qui transportent de l'eau dans des zones où il y en a toujours eu mais tout d'un coup il y en a plus ces deux crises s'ajoutent à toutes celles qui peuvent venir de la crise cyclique du capitalisme etc. etc. je ne m'étends pas David a décrit ça mille fois mieux que je le ferai alors c'est la raison qui me conduit pour ma part à adopter et à croire que le seul programme politique qui tient la route c'est celui qui accepte la radicalité du défi si vous continuez à faire comme avant y compris en jouant la musique sociale démocrate nous allons compenser les inégalités qui existent en développant par la croissance et en répartissant inégalités à bord et bien allez-y vous savez tous très bien que c'est impossible cette croissance ne peut pas avoir lieu sans fin et si vous touchez pas au stock du capital accumulé arrêtez de croire que vous êtes en train de refuser vous faites la bonté de laisser au capital un stock de billets vous lui laissez un rapport social et ce rapport social c'est lui qui lui permet d'acheter les journaux la télé les journalistes les hommes politiques et les femmes politiques pour en faire leur marionnette pour aller répéter matin, midi et soir que leur système est indépassable la révolution citoyenne est donc une révolution qui oppose la volonté de contrôle par les citoyens à la volonté de contrôle par le capital c'est une bataille pour le contrôle je termine elle a il faut le mentionner qu'est-ce qu'une révolution c'est pas une barricade avec des gens à moitié à poil comme sur le tableau de la croix qui se battent avec à moitié nus non c'est un le changement de la hiérarchie des normes c'est-à-dire mettre au sommet au lieu de la concurrence libre et non faussée la solidarité deux la modification du régime de la propriété en nationalisant tous les biens communs en commençant par le temps et enfin c'est une modification de l'ordre politique c'est-à-dire une nouvelle constitution voilà pourquoi à mon avis face au néolibéralisme à part les bavardages il n'y a qu'une chose sérieuse qui tient la mer c'est la révolution citoyenne merci applaudissements 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 merci beaucoup alors nous avions une dernière question sur l'état mais je crois que nous n'aurons pas le temps parce que nous devons laisser la salle à 21h15 donc très prochainement ce qui va nous permettre en fait de conclure simplement peut-être je voudrais laisser un mot de conclusion à David Hervé si vous voulez dire quelque chose sur cette idée de révolution citoyenne ou sur le rôle de cette planification on vous laisse quelques mots de conclusion David ça ne va pas être facile en quelques mots car il y aurait tant de choses à dire une des choses que je peux dire très certainement c'est qu'une grande partie des choses dont on a parlé aujourd'hui ne peuvent se faire que par le biais d'une alliance politique d'une forme ou d'une autre centrée sur les classes travailleuses elles-mêmes dans un monde où les personnes qui travaillent et les personnes dans leur ensemble puissent créer un fonctionnement politique qui les serve c'est quelque chose de compliqué du fait de la précarité et de l'aspect éphémère de la vie sociale mais c'est possible c'est envisageable il y a beaucoup de choses qui sont possibles si l'on se donne la peine de les construire de mettre en place des forces d'alliances ce que je crains c'est qu'on ne le fasse pas et si on ne le fait pas nous allons nous retrouver dans une situation d'explosion dans des proportions inimaginables et je pense que cette question du capital fictif circulant est quelque chose à garder à l'esprit pour une analyse solide de ce qui se produit actuellement pour que nous soyons capables de rallier de créer un mouvement politique qui permette de faire advenir des changements sociaux merci 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 David merci merci beaucoup temps d'analyser et de discuter les thèses de David Harvey et merci à vous d'être venus aussi nombreux on espère que vous continuerez à suivre nos travaux et un grand merci aux traducteurs traductrices qui ont fait un superbe travail merci à tous et à très bientôt merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt